... Alma 13, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alma, Allo-Maltraitance, c'est une fédération d'associations, 50 centres répartis sur l'ensemble du territoire. Notre mission, à travers un numéro d'appel, le 3977, c'est d'accueillir et d'accompagner des gens qui sont témoins de situations de maltraitance envers un proche. Il faut savoir que 40% des appels viennent de la proximité la plus proche de la personne, c'est-à-dire de la famille, qui viennent témoigner d'une situation qualifiée, qu'ils qualifient de maltraitance. A nous de les accompagner, à nous de les orienter. Chaque année, 80 000 appels de ce type. Ici, c'est l'association Alma 13, madame. Alors, on ne vous dérange pas, on peut parler un petit moment avec vous ? Nous, chez Alma 13, nous sommes confrontés à des problématiques qui sont finalement l'univoire de la société. Les crises économiques, les crises sanitaires ont évidemment impacté les types de maltraitances qui nous sont remontées via les appels que nous recevons. Des maltraitances d'évidence, physique évidemment, mais de plus en plus de maltraitances d'ordre psychologique, d'ordre financier, qui sont, ne l'oublions pas, d'une première intention dans l'environnement familial de la personne, à son domicile, et puis dans une deuxième intention, dans les établissements qui peuvent les accueillir. Voilà, nous vous rappelons, madame, par rapport au signalement que vous avez fait à notre plateforme, le 3917. Ce signalement est fait par une dame qui dénonce la maltraitance de sa mère à son encontre, et à l'encontre de son père et de sa fratrie. J'ai connu une jeune, sa violence physique. Une fois, elle a failli tomber une voisine des escaliers, en la poussant, en la rattrapant. Donc voilà, j'ai dit, je me rends compte que ma maman manque de respect perpétuelle. Et alors, en fait, justement, je ne savais, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, et c'est pour ça que j'ai appelé le 3977. C'est comme si on était en mâtonnée. Alors, votre maman, vous dénoncez cette maltraitance psychologique, vous la dénoncez. Donc ça veut dire que vous ne la supportez plus. Et je pense que votre papa aussi. Maintenant, vous allez me dire, il faut trouver une solution, c'est pour ça qu'on vous a appelé. La maltraitance a toujours existé. Aujourd'hui, elle se révèle via ces espaces de parole qu'on ouvre aux personnes qui en sont les victimes ou qui en sont les témoins. Nous allons contacter les personnes, tous les protagonistes susceptibles de nous donner des informations pour le solutionner ou essayer de solutionner la situation de maltraitance. Ça ne marche pas, c'est tout là. Ça ne marche pas, c'est votre fauteuil. Les bénévoles d'Enma viennent d'horizons différents. Un point commun, ce sont des personnes d'expérience. Il y a parmi nous des gens venus du droit, du soin, de l'enseignement, de la justice, du commerce. C'est un reflet de la société contemporaine. Toutes les expériences sont utiles. La plupart des gens qui se présentent pour un bénévolat à Alma ont été en contact avec la maltraitance de personnes âgées ou vulnérables, soit professionnellement, soit comme témoins. On regarde Philosophe sur Alma, c'est une école de la patience, une école de la bienveillance, mais également une école de l'écoute, une sagesse vis-à-vis des hommes, des femmes qui font appel à Alma. C'est important de se poser, mais c'est surtout une école de la liberté, parce que la liberté n'a pas d'âge.